C'est toujours un privilège de vous dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il en a fait tellement. Ça va faire 28 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Et dans ces 28 ans, bien sûr qu'il se passe des fois des épreuves qui sont difficiles, des maladies qui sont compliquées aussi. On est passé par le deuil aussi. Et je peux vous dire quelque chose, j'ai toujours eu la main de Dieu. Je ne vous dis pas que je passe par aussi encore des combats par rapport aux enfants, mais j'ai une confiance entière envers Dieu parce que je sais qu'il nous a toujours soutenus. Il y a toujours eu une solution, même ce qui était impossible, mais avec Dieu c'est possible. Il n'y a pas longtemps, je suis passée par quelque chose qui m'était très difficile pour moi. parce que quand ça touche ses enfants, j'ai des enfants qui sont grands. Il y en a trois qui sont variés. Et la dernière, ça a été très compliqué pour moi. Je suis passée, on est passée par quelque chose un peu compliqué pour elle. Mais là, je peux vous dire que la prière, elle est différente. Parce que quand on passe par une épreuve, par une maladie, ou pour quelque chose, une épreuve difficile, vous êtes vraiment, c'est votre prière, elle est sincère. Elle est différente de la prière quotidienne, on va dire. On va dire comme la routine, parce qu'il n'en faut pas de routine. Mais la prière, elle est différente, c'est l'âme qui pleure. Et je me retrouvais à genoux dans ma chambre et je n'arrivais pas à comprendre. Mais Seigneur, ce n'est pas possible, je peux passer par là, ce n'est pas possible. Je n'arrivais pas à accepter. Et le Seigneur me parlait. J'étais en pleurs, réellement l'âme qui pleurait. Et le Seigneur me disait de ne pas me soucier, d'avoir confiance en lui. Alors je me suis appuyée sur lui, mais il y a des moments que c'était difficile, parce que quand un combat dure quelques mois, je peux vous assure que c'est très compliqué. Alors à des moments, je m'appuyais sur Dieu, et à des moments, j'étais découragée. Mais le Seigneur, ce qu'il m'avait promis, et bien ça s'est accompli. Aujourd'hui, je suis confiante. Même si des fois, il y a des découragements qui essayent de venir, me décourager, parce que ce qu'on voit, c'est différent de ce que Dieu nous a promis. Mais je m'appuie sur Dieu. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, il y a peut-être une frère, une sœur, qui a demandé quelque chose à Dieu, réellement, sincèrement, avec son cœur. Attends-toi à Dieu. Parce que ce que Dieu dit, tout ça s'est accompli. C'est vrai que des fois, les mois passent et c'est difficile, parce qu'on attend. On attend, c'est long. Mais quand Dieu parle, ça s'accomplit. Amen. Amen. On entend plus ta sœur, le thé. Mais quand je retarde pas. On le dit ensemble les frères. Et j'ai changé. Je n'ai changé. M'entournera que rien pour moi. En m'intention, je découvre la chance. A l'intention que ce soit. Je n'ai changé. S'il vous plaît. Je n'ai posé ma vie. Et il n'y a que toi qui n'importe pour moi. Alléluia, je veux t'adorer. Dis-le avec quelqu'un ce soir. Oui, manifestons la puissance. Oui, t'adorer. Alléluia, my hands on the game. C'est le temps d'adorer. Oui, t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour la gueule. Je veux t'adorer. Ah, dis-le ce soir, dis-le. C'est la raison pour la gueule. C'est l'entend de s'entendre. Je veux t'adorer. 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 C'est la raison pour la gueule. C'est la raison pour la gueule. Ou t'adorer, oh, dis-le. C'est pourquoi on peut le chanter. Alléluia. Comme il t'aime pas Il t'aime, il t'aime pas Il t'aime, il t'aime pas Que ce soit l'entend, oui, qu'il t'aime ce soir, qu'il t'aime Alléluia, Alléluia Alléluia, Jésus Amen Eh bien, je suis heureux parce qu'on sent que c'est vivant Vous savez, moi, il y a... Je parle avec mon coeur, de toute façon C'est déjà un bon moment que je suis pu aller rechercher des bons messages L'important, c'est qu'on voit le Christ après le reste Vous savez, on sent Quand Dieu est là ou quand Dieu n'y est pas Bien sûr Et béni soit Dieu de ce que... Une église qui chante C'est une certaine preuve Parce qu'aujourd'hui, le chant a disparu Le chant, il existe souvent Derrière un homme Derrière une femme dans une église Mais il existe plus derrière une église Malheureusement Mais quand nous aurions compris Quand on comprendra qu'en réalité Le chant ne nous concerne pas Il y en a qui chantent pour sentir Ils chantent pour frissonner C'est pour lui le chant La prédication, elle est pour toi Mais le chant est pour lui Donc c'est pour ça Quand on fait chanter un, on fait louer un Mais quand on chante tous Alors on l'adore ensemble Et la parole de Dieu me dit qu'il trône Au milieu de la louange Amen Je vous remercie parce que je peux être là On a essayé à deux reprises à un moment donné Mais ça n'a pas pu se faire Et puisque le moment où je devais venir, je crois J'avais attrapé le Covid Je ne me trompe pas Je ne sais plus à quel endroit Voilà, bon, peu importe Mais Dieu permet que On soit là Et puis je suis venu, vous savez, avec la même Bible que vos pasteurs Avec le même Jésus que vos pasteurs Je ne vais rien apporter de plus Chacun le porte à sa façon Vous comprenez ? L'important c'est quoi ? C'est que je suis venu avec Jésus C'est vrai que je suis heureux de voir mon ami Mon frère et ami Laurent Je le dis, vous savez, il y a des personnes parfois On ne se connait pas Et puis on se voit Même qu'on est à 500 km, 400 Et bien, il se crée quelque chose Je le dis, c'est vrai Il se crée quelque chose Et je le dis parce que dans mon cœur Et dans le cœur de mon frère Il y a quelque chose aussi de particulier Pour cette région de Perpignan Je sais, lorsqu'on est passé par ces moments très difficiles Dans lesquels beaucoup ont souffert On parle de 2020, malheureusement On va oublier cette date Mais je sais que dans nos cœurs on est avec vous Peut-être que Il y a des personnes, peut-être pas loin de moi Que je n'ai pas prié Bon, ça va être arrivé Mais, je sais que pour Perpignan et le secteur ont prié Je le dis dans mon cœur Que Dieu soit loué Et bien voilà, merci Seigneur Donc on va passer Je vais dire le plus important Parce que vous savez, c'est beau quand Dieu nous parle Attention, c'est dangereux C'est dangereux de rentrer dans un endroit où Dieu parle C'est dangereux parce que Tu vas finir par te convertir Parce que Dieu parle Il va se passer des choses Et quand Dieu parle, vous savez Il parle devant de l'uniforme et vite Et puis tout se met à l'ordre On a un Dieu qui commence à parler Dans un lieu de ténèbres le plus profond qui existe Et ce lieu de ténèbres se transforme en lumière Tout simplement quand Dieu parle Il regarde un tas debout Il choisit de la saisir Phénomène C'est de ce Dieu-là que nous parlons Il y en a qui ont cru que Dieu c'était de frisson de l'arme Et de temps en temps, on peut y parler en langue On est loin de là Si Jésus est venu mourir sur la croix du calvaire Pour que tu frissonnes Il aurait employé un autre moyen Il aurait choisi des climes super puissantes Pour faire frissonner les églises Vous comprenez ? Mais le but de la venue du Christ C'est pour transformer la vie du pécheur Amen Et je suis venu avec ce message dans mon coeur C'est que Dieu peut changer ta vie Amen Vous savez on ramène chez nous ce qu'on a été dans la journée Si quelqu'un a été pris dans le feu toute la journée Quand il va rentrer chez lui Sa femme va lui dire Tu sens la fumée S'il était dans un restaurant Ou qu'il a fait la cuisine toute la journée Quand il va rentrer chez lui Et pourtant il n'a pas choisi de prendre l'odeur Le lieu où il était C'est là L'a imprégné Et quand il rentre chez lui Sa femme va lui dire Tu sens la nourriture De la même façon que nous qui ne fumons pas Les chrétiens Quand quelqu'un fume un fumé noir et qu'il rentre Tu sens le tabac Ca veut dire que Ce que nous avons côtoyé Quand on rentre dans nos lieux Et bien on en apporte l'odeur Et quand tu rentres dans la réunion Qu'est-ce que tu apportes chez toi ? C'est important ça ? Je ne veux pas rentrer dans les détails Je vais dire ça parce que ça me vient Vous savez malheureusement Il y en a qui rentrent Quand ils rentrent Il y en aura pour tout le monde Dans un restaurant en général Il n'y a pas de plat Il en faut pour tous Moi j'aime pas ça Moi j'aime pas ça Moi j'aime Ca veut dire qu'il en faut pour lui Et pour celui qui n'aime pas Il faut autre chose Il y en a malheureusement Dans nos églises Quand ils rentrent dans la réunion Quand ils rentrent dans la réunion Chez eux La seule chose que leurs enfants entendent C'était trop long Il faisait trop chaud Ils entendent que ça L'enfant il aimerait Quand tu rentres Que tu dis Qu'est-ce que je me suis réjoui ? Même si le pasteur Il n'a pas bien priché Il a parlé de Jésus Il a parlé de Jésus Compré ? Alors il y en a qui veulent que leurs enfants Et leurs maris se convertissent Et quand ils rentrent dans la réunion Ils disent que c'est toujours trop long C'est toujours trop chaud Le pasteur il a dit n'importe quoi La soeur à côté Pardonnez-moi Elle sentait pas trop bon Il entend que ça Il entend que ça Il entend que ça le mari Et la femme et l'enfant Alors comment tu veux qu'ils se convertissent ? Quand on rentre chez nous Le parfum du Christ On le ramène à la maison C'est ça qu'ils ont besoin d'entendre Ils ont besoin d'entendre Qu'on est venu écouter Un Jésus extraordinaire La parole de Dieu Elle me dit comme ça Que le royaume des cieux Sera sa place d'un trésor Caché dans un champ La parole de Dieu me dit Que celui qui le trouve Il va vendre tout ce qu'il a Si je peux me permettre Imaginez-vous que moi Moi j'habite à côté de mon marsan Et que Je rentre chez moi Et je lui dis à ma femme On va vendre tout ce qu'on a Parce que j'ai trouvé quelque chose De meilleur Que tout ce qu'on peut avoir La première Réponse de ma femme Qu'est-ce qu'elle va me dire ? Pour que tu vendes la maison Pour que tu vendes la voiture Pour que tu vendes tout ce qu'on a dedans Qu'est-ce que tu as trouvé ? Il faut que je montre ce que j'ai trouvé Il faut que je lui prouve Que ce que j'ai trouvé Est bien plus grand Que ce que nous possédons Parce que si jamais Je lui dis non t'inquiète pas Elle elle veut pas savoir T'inquiète pas Elle a envie de trouver Ce que j'ai trouvé Alors je vais l'amener devant le trésor Et puis elle va se mettre à chercher avec moi Elle va découvrir Que ce que j'ai trouvé C'est bien plus grand Que ce que nous avons Jésus est bien plus grand que tout Je sais pas pourquoi Je suis poussé à parler de ça Tant que tu seras pas un témoin chez toi Ta maison pourra jamais venir Tant que tu seras pas une lumière dans ta maison Les tiens ne pourront jamais se convertir La parole de Dieu me parle d'un jour de l'homme C'est écrit dans Marc chapitre 1 Dans Marc en plus C'est l'homme qui tout prêche ce soir Au chapitre 15 et au verset 21 Ecoutez ce qu'il dit Ce que je viens de vous dire Vous allez voir c'est lié avec la prédication Ils forcèrent à porter la croix de Jésus Alors surtout retenez bien Ce que je vais dire maintenant Ils forcèrent à porter la croix de Jésus Et ils vont lui donner un nom d'abord Un passant Un passant ça peut être n'importe qui Et vous allez voir que ça s'éclaircit Ça se précise Un passant Qui revenait des chambres Et là il dit non 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 au passant Le passant est devenu Simon Simon de Sirène On peut très bien dire Cet homme je le connais Il s'appelle Simon Mais on ne connait rien de plus Mais pour connaître plus Ça veut dire qu'il faut Il faut rentrer un peu plus dans l'intimité avec lui Pour connaître ses enfants Et le nom de ses enfants Il faut aller plus loin Et là il continue il dit Le père d'Alexandre et de Rufus On va s'arrêter là La parole de Dieu nous parle de cet homme Qui avait la vie d'un homme classique Qui avait pour coutume de ramener chez lui Voyons on y arrive maintenant Qui avait pour habitude de ramener chez lui tous les soirs Le denier de la journée Vous savez qu'autrefois Le salaire d'un ouvrier c'était un denier Et tous les soirs Il travaillait dans les chambres Il partait le matin Et il rentrait le soir Et quand il rentrait Il amenait le salaire de la journée C'est comme ça Donc ça veut dire qu'il avait l'habitude de ramener chez lui Le denier qui allait servir à quoi ? Qui allait servir à nourrir Alexandre et Rufus Qui allait servir à faire manger sa femme et ses deux enfants Le denier qui allait servir à les vêtir À entretenir la maison Et ça c'était tous les jours Ça veut dire que la vie de cet homme Elle avait un commencement dans la journée Elle se terminait à la fin de la journée Le lundi et le mardi c'était encore pareil Et le mercredi c'était toujours pareil Et les mois se ressemblaient Et on appelle ça une vie circulaire Ça veut dire une vie qui est toujours en même Je suis persuadé qu'avec le salaire qu'il devait avoir ce monsieur Simon Il ne devait pas avoir des projets de s'acheter un château Il ne devait certainement pas avoir le projet non plus d'acheter des vignes Il devait se dire moi ma vie elle est comme ça Elle ne changera jamais Il ne passera jamais rien chez moi Mais au commencement la parole de Dieu nous dit que c'est un passant Elle le dit Et c'est un passant à qui il va arriver quelque chose de peu commun Il va dans le chemin de sa vie Il y a un autre chemin qui va le croiser Dans le chemin de ses projets Il y a quelqu'un qui va un jour croiser cette route Dont lui il s'est dit ça ne changera jamais Pas besoin de vous dire Qui va croiser son chemin Et bien tout simplement en deux mots La prédication de la croix on va croiser sa vie Il va un jour se rapprocher Lui il avait l'intention Vous savez en général quelqu'un qui travaille Il a toujours la même heure à laquelle il part Et en général quand les horaires sont normaux Il a toujours la même heure à laquelle il rentre Pour ceux qui travaillent à la ville En général si vous avez les horaires La femme elle sait exactement au quart d'heure près Elle sait quand vous rentrez Celui qui chine c'est pas pareil Il peut rentrer tôt S'il rentre tôt t'as travaillé S'il rentre un peu tard Et puis s'il rentre un peu en boudin un peu Il arrive fait Donc ça veut dire que là lui sa vie il était Partait le matin Et il rentrait Le soir Et puis il avait l'habitude de rentrer Et un jour Comme je vous ai dit Il va tarder de rentrer à la maison Parce qu'il va y avoir devant ses yeux Un spectacle inattendu Il va y avoir devant ses yeux Quelque chose qui va se faire Dont lui n'avait pas prévu Béni soit Dieu pour tous les êtres prévus de Dieu De la même façon qu'il y a des gens Qui sont rentrés dans ce local Je sais pas qui est là Moi je vous connais pas Hein À part le frère Laurent ici Je connais pas grand monde Et béni soit Dieu des fois Parce que vous savez des fois Il y en a qui pensent ce qu'on parle au pasteur Et qu'on leur dit ce qui se passe dans les églises Et qu'on leur dit à lui qui est à saint Et moi je connais personne ici À part Laurent je connais personne Je savais même pas que l'on aurait d'être là Vous voyez Donc il y a des personnes qui sont peut-être venues dans cette église Et qui ont fait des projets Qui ont prévu certaines choses Mais que Dieu soit loué Parce que Dieu a un projet particulier Pour ta vie Et là Quand cet homme va s'approcher Il rentre chez lui Il a prévu de rentrer chez lui Je dis n'importe quoi Je vais dire une heure précise Il va rentrer à 5 heures admettons Peu importe l'heure Il va rentrer et tout d'un coup il voit Un attroupement de gens Et quand il voit cet attroupement de gens Il voit des gens en train de crier D'autres en train d'hurler Et il voit quelqu'un qui porte une croix Il le voit Et puis curieux Il va s'approcher Et il va se mettre là en train de regarder Ce monsieur qui est en train de porter une croix Alors là Le spectacle est horrible Je tiens à vous dire que Jésus sort de Des mains de Romains Enfin bref je ne vais pas vous voir Vous savez Vous savez dans quel état Mieux valait passer entre les mains Peut-être d'un boucher Que les mains des Romains Au moins le boucher Il vous aurait fait des choses proprement Tandis que les Romains C'est des sillons Qu'ils ont tracé sur son dos La parole de Dieu me dit Que le visage était tellement défiguré Qu'il avait perdu l'aspect de l'ombre On cachait le visage aux enfants Pour ne pas le regarder Tellement il faisait horreur Pardonnez-moi pour le mot Il faisait horreur L'effroi La parole de Dieu me dit Que lorsqu'on le frappait Il n'a pas cherché à esquiver les coups Je te parle de ce Jésus là Il n'a pas cherché à esquiver C'était un honneur pour lui d'être frappé Pour que toi tu sois assis dans ce local Pour un jour lui Il veut dire croiser ta vie pour te parler Alors il est là Il est là Il est en train de porter la croix Il est passé hein Dans l'effroi romain Il a été flagellé Il a été frappé Il a été craché Il a été Si on peut dire On s'est moqué de lui Il a été moqué Et puis il est là Après une nuit entière A mon avis S'endormir dans une prison Ou sous la maison de Caïphe Enfin bref Peu importe Il y a le moment précis Qui croise la vie de cet homme Je tiens à dire une chose Il y aura toujours un moment Où Dieu cherchera à croiser ta vie Et à essayer de te parler Par un message Qui est peut-être inaudible pour les autres Mais qui sera audible pour ta vie à toi Alors on voit ce monsieur Simon Qui voit Jésus dans cet état Depuis la veille de la nuit Qu'on est en train de le frapper De se moquer Et de faire toutes sortes de choses avec lui Il le voit en train de porter la croix Il voit le sang Alors imaginez-vous Dans quel état il est Je crois que si Jésus était là Il était tellement ensanglanté Que tout ce qu'il aurait touché Il aurait laissé l'empreinte dessus N'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi les frères ? Alors imaginez-vous Il portait la croix sur son épaule Comme ça il l'a porté Alors imaginez-vous le temps de la croix Et puis tout d'un coup Quelqu'un se tourne vers Simon Vers le passant Ecoutez bien Se tourne vers le passant Je veux continuer à dire ce nom-là Parce que c'est le nom qu'il a d'abord Le passant Parce qu'il faut vous dire qu'on parle de lui Mais c'est Marc qui en parle Mais ça a été écrit après que ça se soit passé Mais au départ c'était un simple passant Pour le romain c'est un passant De la même façon que celui qui vient ici Sans Jésus c'est un passant C'est simplement un visiteur Et là il y en a un autre visiteur Qu'on sait qu'il s'appelle Simon On le sait après Mais au départ c'est un passant Qu'on ne connaît pas sûrement Qu'on ne connaît rien de lui Et puis tout d'un coup il y a quelqu'un Qui va l'interpeller Qui va lui dire toi C'est bon de se sentir interpellé Il l'interpelle lui droit Pour que la croix Il refuge Attendez il refuge Il n'a pas envie lui Ça ne l'intéresse pas Si vous voulez ce qui est en train de se passer Ne le concerne pas Mais on va insister un peu Il y a quelqu'un qui va insister La parole de Dieu me dit qu'on va le forcer Ça veut dire qu'on va l'obliger Lui il n'est pas d'accord Mais on va l'obliger Alors automatiquement il va prendre la croix Il ne va pas avoir le choix Son coeur il n'y est pas Il n'a pas envie Il ne veut pas lui Il ne veut pas Mais il va porter la croix Et quand il va porter la croix bien sûr Il va observer Il va observer Je ne sais pas combien de temps Peut-être deux minutes Dix minutes Un quart d'heure Je ne sais pas les frères Il va observer ce Jésus là Qui marche à côté de lui Qui va au supplice Et lui il porte la croix Et quand il va l'observer On l'insulte Il lui dit rien Très certainement que les soldats vont le pousser pour avancer plus vite Et il ne voit pas le monde Alors il continue Il arrive à Golgotha Première chose qu'il fait il se débarrasse de la croix Il n'en voulait pas de la croix Et puis là il va assister à un spectacle Il va assister à un spectacle que Que j'aurais voulu Je dis bien en tant que chrétien Pas en tant que païen J'aurais voulu voir J'aurais été brisé J'aurais été écrasé J'aime parler de la croix J'aime parler de la croix C'est beaucoup plus facile d'en parler du passé Alors il va être là Et puis il va se reculer un peu Parce que là il n'a plus envie qu'on l'appelle Il n'a plus envie qu'on l'interpelle Mais il est crié Il est intrigué Et puis il va regarder On va allonger Jésus sur la croix Il va regarder Les mains transpercées Pas un mot Il va regarder que l'autre main Elle est transpercée Pas un mot Et quand on va lever la croix Et que tout le corps du Christ Va reposer simplement sur trois clous Pratiquement dans les premiers mots Qu'il entend Il entend cet homme qui dit Pardonne-leur Oui mais A la maison Il y en a une qui a l'habitude de le voir rentrer à 5 heures A 5 heures et demie des parents Ecoutez bien Je dis bien que ceux qui travaillent Ceux qui travaillent au style de Quand disons une demi-heure de retard La femme elle vous appelle Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce que t'as ? C'est pas normal qu'est-ce qu'il y a ? Et si elle ne peut pas t'avoir au téléphone Un appel, deux appels Dix appels, vingt appels Trente appels Qu'est-ce qu'il fait ? Et si c'est le petit qui travaille Imaginez-vous Une demi-heure, trois quarts d'heure de retard C'est pas normal Il s'est passé quelque chose Pourquoi ? On se fait du souci Dans la maison de Simon Il y a du souci Il n'est pas là Il ne savait pas ce qui est en train de lui arriver Il ne savait pas ce qui lui arrive Il n'y a pas de téléphone à l'époque Pas de portable Pas de SMS Donc ça veut dire quoi ? On ne peut pas savoir ce qu'il fait Alors on attend Dans la maison C'est le souci Je tiens à dire une chose Il est vrai que sans Dieu Dans la maison Un rien C'est une dépression C'est une souffrance C'est le souci C'est l'angoisse C'est la peur Quand Dieu n'est pas là Quand Dieu n'est pas là Un rien Si vous voulez c'est une montagne C'est vrai Croyez moi je vous promets que c'est vrai Un rien Mais quand Dieu est là Quelle différence Il n'y a que ceux qui le vivent Qui peuvent en parler Quelle différence Le sommeil Quelle différence Quand on se met à table Quelle différence Quand on pleure Les larmes ont la même couleur Mais je vous promets qu'elles n'ont pas le même poids Alors Simon il est là Au bout d'un moment Il faut qu'il rentre chez lui Il arrive avec peut-être Je ne sais pas Une heure de retard Je ne sais pas Les frères et soeurs Je ne veux pas dire n'importe quoi Il rentre chez lui Et quand il rentre chez lui De loin Sa femme elle le voit arriver Il avait l'habitude de ramener Tous les jours Un demi Il avait l'habitude de ramener tous les jours De quoi manger De quoi vêtir Le besoin de la journée Le besoin journalier Mais là Il a du retard Et sa femme Quand elle le regarde Donc peu loin Elle le voit arriver Elle est rassurée Il est vivant Vous voyez Il n'a pas eu d'accident de voiture Vous n'avez pas rien Il n'avait pas à cette époque Il n'a pas eu de problème Mais plus il s'approche L'angoisse va saisir ta femme Elle va remarquer Une trace de sang importante sur son épaule Elle va remarquer sur son épaule Du sang Elle ne sait pas qui c'est elle Elle ne sait pas ce qui se passe Elle ne sait pas ce qui a pu lui arriver Elle ne sait pas comment c'est arrivé Si ça y est il y a eu un malheur Il a du retard Et en plus il y a du sang Mais elle voit son mari avec un sourire Qu'il n'avait pas les autres jours Elle voit son mari avec quelque chose Qui est un aspect qu'il n'avait pas Quand il rentre qu'il s'approche Il va lui raconter ce qui arrive Tu dis mais comment tu le sais ça ? Et bien si tu observes Et que tu lis un peu les écritures Tu vas voir Tu remarqueras ce qui a pu ça Ce qui a pu arriver Quand il commence à rentrer chez lui Je vous l'ai dit tout à l'heure Il avait l'habitude de ramener l'odeur du chant Le denier du chant Comme celui qui sort A l'habitude de ramener l'odeur de la boîte de nuit chez lui Comme celui qui fume de la drogue A l'habitude de ramener l'odeur de la drogue Dans sa maison Comme celui qui fait le mal A l'habitude de ramener le mal dans sa maison Et lui il va ramener quelque chose Il va ramener l'empreinte de la croix A l'intérieur de sa maison Ce qui n'avait jamais pénétré sa maison Il commence à lui expliquer à sa femme Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Et parce qu'on voit qu'après ses enfants C'est devenu des amis de Marc et des disciples Donc ça veut dire que sa maison S'est convertie depuis ce jour-là Depuis le jour où il a été en contact avec la croix Je vous l'ai dit tout à l'heure Les choses avec lesquelles on est en contact On les ramène dans nos maisons Et il avait l'habitude de ramener Le fruit de son travail Mais un jour Il a ramené le fruit de la croix Dans sa maison L'empreinte de la croix Dans sa maison Je ne sais pas de quelle façon Tu es rentré dans cette église Je ne sais pas de quelle façon Tu t'es assis sur la chaise Je ne sais pas ce que tu as l'habitude De ramener dans ta maison Mais je vais te dire une chose Ce soir La croix remarquait ta vie La croix remarquait ton foyer La croix remarquait tes enfants Elle a oublié de s'installer chez toi La marque de la croix Je connais un homme Je connais un homme Je connais un homme Qui avait l'habitude de lui De ramener chez lui Permettez de vous dire Avec joie Que Dieu est là Tu es malheureux S'il n'est pas avec toi Mais souris et sois heureux S'il est à tes côtés Je veux raconter l'histoire d'un homme Que j'ai très bien connu Que je connais très bien Tout jeune Ses parents l'ont abandonné Et Quand il a grandi Sa tante l'a élevé Et quand il a grandi Il s'est tourné vers ce que le monde lui a porté 14 ans 13 ans 15 ans La drogue L'alcool Le monde La ruine Et parfois on croit qu'un mariage va changer nos vies Une femme ne changera pas nos vies Elle va venir combler un petit coin Et une fois que ce petit coin il est comblé Ca devient encore un plus gros problème Parce qu'on n'arrive pas à les rendre heureuses Vous comprenez ? Alors qu'ils ont eu un enfant Ils ont un petit bébé Et ce petit bébé Quand il a eu, je ne sais pas Deux mois Trois mois Je ne me souviens plus Ou un an et demi Ou d'un moment Imaginez-vous l'état dans lequel il se trouvait Il avait envie de prendre son enfant Et le jeter contre l'autre Pour vous dire ce que le monde le ramène Le monde de le péché t'enlève tout sentiment Il t'enlève tout honneur Je vous ai dit tout à l'heure Quand Simon s'est présenté devant la croix C'était un passant Mais une fois que la croix l'a touché C'est devenu Simon Et une fois que Simon a ramené la croix chez lui Même ses enfants ont été touchés Et cet homme Il avait l'habitude de ramener la croix chez lui Le vol La dispute L'alcool Et quand il ramenait tout ça C'était la ruine Et un jour ce jeune Vous devez savoir où je vais en venir Je peux vous en parler parce que Il s'est converti Moi je l'ai baptisé Donc je peux vous en parler C'est pas une histoire qui s'est passée en Amérique du Sud Parce que souvent ça se passe en Amérique du Sud Ou ça se passe au Pôle Nord Ça se passe jamais chez nous Moi je l'ai vu de mes yeux Cet homme un jour a assisté à une réunion Et il a choisi De dire à Dieu marque ma vie par la croix Il est rentré dans sa maison La caravane Il est rentré dans sa caravane Et il parle à sa femme Alors imaginez-vous Imaginez-vous un peu Sa femme battue Quelqu'un qui se droguait La grande ruine Il rentre J'ai trouvé Jésus Imaginez-vous si elle le croyait Elle avait envie de voir si c'était vrai Elle avait envie d'attendre un peu Pour savoir si quand il allait se lever le matin Si le café était un peu froid Il y avait un gros problème certainement Il avait envie de voir si jamais Il n'allait pas aller voir ses amis le lendemain Ou le lendemain après-midi Parce que c'est pas les gens qui se levaient le matin Si l'après-midi il n'allait pas aller voir ses amis Pour prendre sa dose N'est-ce pas ? Et bien le matin il se lève Les disputes Elle n'était plus là La drogue Elle n'existait plus L'alcool avait disparu Parce qu'il avait ramené dans sa caravane Il avait ramené tout simplement Jésus Je vais te donner un petit conseil ce soir Peut-être qu'on t'a forcé à venir dans ce local Peut-être qu'on t'a dit Maintenant en te disant Laisse-toi marquer Il y a des fois où c'est qu'on dit C'est vrai c'est volontaire Il faut que chacun Voilà la parole de Dieu me dit Il nous forçait à porter la croix Si on pouvait nous Te marquer on le ferait Mais on ne peut pas Sans que toi tu sois d'accord Il faut que toi tu dises à Dieu Seigneur moi je suis absolument d'accord Je veux que tu viennes marquer ma vie Combien de temps encore Ce que tu vas ramener dans ta maison Qu'est-ce que ça porte ? Il y a des gens qui n'apportent que le dispute Quand ils rentrent chez eux Vous savez qu'est-ce que c'est la grande demande aujourd'hui ? Pour ne pas se disputer on ne se parle plus Alors il y a un qui part le matin et il rentre le soir Comme ça on ne se voit pas, on ne se dispute pas Ça durera combien de temps ensemble ? Aujourd'hui moins on se voit mieux c'est dans les foyers Croyez-moi dans les couples Comme ça on ne se dispute pas Je vais te dire une chose La seule personne qui pourra arranger ta situation c'est Jésus La seule personne qui pourra convertir celui que tu aimes tant c'est Jésus La seule personne qui pourra libérer celui que tu aimes tant c'est Jésus La seule personne qui pourra changer et transformer l'intérieur de chez toi c'est Jésus T'as vu je ne t'ai pas apporté autre chose que ce que te portent les pasteurs ? Il y en a qui s'attendent de l'effort en faisant venir des jambes Ils vont faire lever les jambes, ils vont reposer les mêmes partout Ils vont faire par là en langue, ils vont faire toutes sortes de choses Ecoute bien, si tu ne veux pas de Jésus, on s'en sert le reste Je suis venu t'apporter autre chose moi Je n'ai pas envie de t'apporter autre chose A moi personnellement ça ne m'intéresse pas de t'apporter autre chose Je suis venu t'apporter le Christ Un changement de vie Je dis ça et je termine Je ne suis pas trop long, je ne suis pas trop long Vous savez, il y a des moments dans la vie qui sont compliqués Il y a des moments dans la vie qui sont très difficiles Vous avez un homme un jour Qui s'est reprouvé en 24 heures là où il ne nous a jamais cru sur toi Il s'appelle Jonas Vous connaissez l'histoire de ce monsieur Jonas ? Alors je ne suis pas en train de vous parler d'un païen là Je vous parle d'un homme qui aimait Dieu Je vous parle d'un homme qui parlait avec Dieu Et Dieu lui parlait Vous savez, des fois, quand on marche dans la vie avec Dieu, on se dit, nous n'arrivons jamais rien Toujours très fort Toujours très, n'est-ce pas ? C'est pas comme ça En quelques heures Il s'est retrouvé, en quelques heures Le problème a été tellement grand Qu'il s'est retrouvé, pardonnez-moi avec le respect que je vous dois à tous Il s'est retrouvé dans l'estomac d'un poisson Je ne suis pas médecin Moi, je ne suis pas docteur Avec le respect que je vous dois, les frères et les soeurs ici Mais je sais ce qu'il y a dans un estomac C'est la chose la plus horrible qui puisse exister C'est la chose la plus atroce qui peut y avoir un estomac Il va se retrouver là, à l'intérieur Pendant trois jours et trois nuits Là où personne ne peut plus le sortir Là où personne ne peut plus l'entendre Dieu sait pourquoi je dis ça Là où c'est que pour lui, l'homme ne peut plus venir le chercher là où il se trouve Là où c'est qu'il est dans un lieu inaccessible à la vie humaine La parole de Dieu me dit qu'il avait touché les racines des montagnes Là où seul un poisson peut vivre et pas un être humain Seul un poisson peut y aller, un être humain ne peut pas Il y a des endroits où c'est que les hommes sont obligés d'envoyer des robots Il y a le Titanic qui a coulé dans un endroit Les hommes, c'est tellement bas qu'ils ne peuvent pas y aller Ils sont obligés d'envoyer des robots Parce que si l'homme il y va, il meurt Il ne peut pas y aller Le péché l'avait amené dans un endroit où personne ne pouvait aller le chercher Parce que celui qui voulait aller le chercher l'avait mourir aussi Dans l'estomac du poisson, il ne pouvait plus parler Parce que s'il aurait parlé, il y en avait dans les yeux, dans la couche, dans les oreilles, dans les narines, il y en avait partout Il était imbibé Mais il s'est souvenu Que très loin, il y a quelqu'un qui vient en parler Il s'est souvenu Que rien ne peut arrêter la prière de celui qui veut s'en sortir Et la parole de Dieu le dit dans ma détresse J'ai évoqué les rêves Et là, ni la chair du poisson, aussi grosse soit-il, elle l'a traversée Ni la pression des océans Il y avait des tonnes de pression Rien n'a pu stopper cette prière Qui est montée, je l'ai pas montée Elle traverse les océans, elle arrive à l'air libre Même si les oiseaux ont voulu la saisir Ils ne peuvent pas, ça monte et ça traverse Et ça arrive devant le trône de Dieu Et Dieu entend un homme Qui 24h avant était un prophète établi sur la terre ferme Et était un prophète qui parlait avec lui Et en 24h il entend cette prière dans les bafonds là Les bafonds d'un estomac très sale d'un poisson Et quand Dieu entend ça, Dieu se lève Et il dit aux poissons Remonte et recrache ma journée Ça veut dire, sors-le de là où il est Quand la prière est vraie, le ciel travaille pour toi Quand la prière est vraie, le ciel se change de ta situation Quand la prière est vraie, le ciel s'intéresse à toi Est-ce que tu crois ? Il y a des fois où le diable vient nous dire Mais tu ne vois pas que Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu vis, à ce que tu es Tu ne vois pas comment Dieu va t'intéresser à toi Il a donné son fils Il a donné tout ce qu'il avait de plus cher Il n'a pas donné n'importe quoi Vous savez, quand on passe devant Le respect que je dois à certaines personnes Il y a des situations de la vie comme ça Il y a des personnes qui sont malheureusement des SDF Ils sont dans la rue, ils tendent la merde N'est-ce pas ? Et ça vous est arrivé de passer devant un SDF ? Il ne faut pas passer devant trois On en aura au premier après on y aura Vous comprenez ? Alors quand on passe devant ce SDF Il vous tend la main Et vous allez mettre la main dans la poche Et en mettant la main dans la poche Vous allez sortir une pièce Un billet pour les milliardaires Parce qu'en général les billets ne sortent pas trop Et vous allez mettre une pièce, je ne sais pas Un euro, deux euros, un billet de cinq euros Pour les plus spirituels Dans la main Et après on va partir Et quand on part En quelque sorte on a donné une valeur à cet homme Dans notre coeur on lui a donné une valeur Tient cinq ans Et on part Maintenant imaginez-vous que 52 mètres du loin Le même SDF mais c'est pas le même lui C'est ton fils Et ton fils il t'a la main Et tu passes là Et tu le vois Ca fait un moment, longtemps qu'il a un problème Tu le vois là, il est là, il t'a la main Tu le vois, il n'a plus de chaussures Il n'a plus de pantalons Et là tu vas donner une valeur Mais ce qu'il y a dans les poches Ca va passer de valeur pour racheter celui-là Alors tu vas t'approcher de lui Même s'il ne s'est pas lavé depuis dix jours Tu vas sortir la gamelle dans laquelle il met les sous Tu vas lui revire à la maison Tu vas lui donner la valeur de ta maison La valeur de ce que tu veux Et c'est cette valeur que Dieu t'a donné S'il avait donné un ange, c'était pas suffisant Je vais te dire une chose Si Dieu le Père s'est donné lui-même Vous savez en général Si on me pose la question à moi et à toi T'as un enfant Et qu'on te dit voilà Il faut racheter le monde T'as le choix entre toi et ton fils Je m'adresse au papa et au maman Qui c'est qui donne son enfant ? Mais non, je me donne moi Pourquoi ? Mais alors pourquoi tu te donnes toi ? Parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui a plus de valeur que toi A tes yeux Il y a quelqu'un qui vaut plus cher que toi A tes yeux, c'est ton fils Et pour te montrer que Dieu ne pouvait pas te donner plus S'il ne s'est pas donné lui Il a donné son fils Parce que s'il s'était donné lui-même Le diable aurait pu lui dire Tu pouvais donner plus grand Mais comme l'ennemi ne peut pas lui pointer Dans l'amour qu'il te porte Il a donné son fils Pour que toi tu sois assis dans un local Avec des grimes et des ventilateurs Pour qu'on te dise Dieu t'aime Et Dieu veut te sauver Que Dieu soit loué pour l'amour divin Je ne sais pas moi La façon dont tu as reçu le message ce soir Je ne sais pas de quoi tu t'es nourri Mais je vais te dire une chose Tu peux rentrer chez toi ce soir en disant à ta femme En disant à ton mari Dieu m'a marqué de l'empreinte de la croix Il s'est passé quelque chose dans ma vie aujourd'hui Et je veux le ramener dans ma maison Combien de temps ça fait que tu viens aux réunions Et qu'en réalité il ne se passe rien Combien de temps ça fait que tu viens ici Et que c'est toujours ta main qui soit convertie la main droite Et je n'en ai plus pas Je crois à un Dieu qui transforme les vies Je crois à un Jésus qui va chercher le pécheur là où il se trouve Et je crois que tu n'es pas là en vain ni par hasard Je ne crois pas à l'invitation humaine Je crois à la volonté de Dieu Amen J'avais la permission des frères j'ai envie de faire un appel ce soir On m'a dit je suis chez moi Et croyez moi je me sens bien Combien de temps encore Va-t-il falloir que Dieu t'appelle Tu as perdu toute espérance ce soir Mais Dieu te dit C'est le moment de relever ta tête Bientôt l'accomplissement de ta prière va arriver Bientôt ce que tu demandes va s'accomplir Ne perds pas la foi, ne baisse pas les bras C'est pas le moment de t'arrêter Les temps ne sont pas à s'arrêter Alors voilà mon appel ce soir S'il y aurait quelqu'un ici dans cette salle Qui aurait compris Tout simplement compris Ou qui aurait baissé les bras Ne me laisse pas qu'à les déconvertir moi ce soir A tous ceux qui ont baissé les bras aussi A ceux qui ont perdu cette espérance A ceux qui aimeraient que Dieu les transforme et les renouvelle aujourd'hui A ceux qui aimeraient maintenant que leur bourse divine soit pleine De bénédiction Et de puissance de Dieu De ceux qui en ont marre de ramener chez eux toujours la vieille vie Et la vieille nature Ceux qui en ont marre de ramener chez eux toujours Les mauvaises nouvelles Ceux qui en ont marre de ramener l'odeur du monde dans leur maison Et qui aimeraient ce soir ramener l'espérance du ciel A la place où tu te trompes Si tu aimerais que je prie pour toi Sans aucune puissance On n'est pas puissants Mais nous avons un Dieu tout puissant J'ai un Dieu tout puissant C'est quelqu'un dans ce local qui voudrait Qui voudrait saigner moi je veux m'engager Ou moi je veux que tu me relèves Ou moi je veux que tu me rétablisses Est-ce que tu oserais lever ta main à ta place et que je te vois Amen Dieu te voit Amen Dieu te voit Amen Dieu te voit ma sœur Amen Dieu te voit aussi On a le temps hein ? On a le temps Je vais insister juste quelques secondes de plus Je vais pas être trop long Dans la peine Tu sais Trop de gens ont regretté Trop de gens ont On dit si j'avais su Que Dieu fasse que la soirée de ce soir Ce ne soit pas un si j'avais su N'attends pas la fin de la réunion pour regretter Je t'interpelle une dernière fois Toi qui n'as pas encore levé ta main Toi qui penses que Dieu t'a oublié Ou que Dieu ne se soucie pas de toi Amen Gloire à Dieu Dieu te voit Je suis venu de 400 km pour te dire que Dieu pense à toi Amen Alors je te laisse encore quelques secondes pour dire Seigneur moi Est-ce que tu voudrais oser lever ta main ? On va prendre le temps maintenant je voudrais qu'on chante une cantique Amen On va reprendre le cantique qu'il a chanté le frère et après on prend le temps hein ? Et je vais prier pour vous Amen Je te rends grâce Seigneur Ce cantique qui dit Je veux t'adorer C'est la raison pour laquelle je vis Que son nom soit loué Alors je vais inviter toutes ces personnes qui ont levé leurs mains A se lever de leur place s'il vous plaît N'hésitez pas Que Dieu vous bénisse Vous savez je l'ai fait un jour moi Ne croyez pas on est rentré nous aussi dans notre première réunion On est rentré dans notre... Vous étiez beaucoup plus nombreux à avoir levé la main N'hésitez pas Levez-vous de votre place s'il vous plaît C'est pour Dieu que vous le faites C'est pour Dieu que vous le faites Il y en avait plusieurs Si tu peux pas ma soeur je vais venir moi Hein ? Voilà Il y avait quelqu'un d'autre avec une soeur à gauche aussi On va maintenant ensemble chanter ce chant Que son nom soit loué Et la place où vous êtes Priez Dieu Je pourrais me déplacer pour prier pour les personnes non ? Je pourrais pas venir devant j'irais vers vous pour prier Mais avant de prier pour pas que tu penses que le pasteur transforme les vies Commence à parler avec Dieu là où tu veux Commence à nous parler du Seigneur On est brillant Je suis pas venu en veine ce soir Tu avais le mot pour moi Ne vous inquiétez pas je vous ai vus Je vais venir jusqu'à vous Je vais venir jusqu'à vous Je vais venir jusqu'à vous pour prier Adieu soit la gloire Tu comprends ce que je la consomme Amen 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 La joie de te chanter De déposer Maria des pieds Il n'y a que toi Qui es pour te Pour moi La joie de te chanter Maria des pieds Je veux t'adorer On le chante Si vous avez des souhaits Vous levez la main comme ça Le craint le pasteur Viendra vous imposer les mains Prie le Seigneur C'est le temps Je veux t'adorer Qui es t'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer Qui es t'adorer Qui es t'adorer C'est la raison pour laquelle Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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